Pour le CESE, c'était important de se saisir de ce sujet pour au moins deux raisons. La première, c'est que le CESE s'est donné pour ambition de travailler à des formes de réponses qui contribuent à plus de cohésion sociale dans le pays. Et il nous semblait qu'au moment de l'orientation, il y avait un certain nombre de choix qui étaient demandés aux jeunes et les conditions de ce choix-là pouvaient contribuer à une forme de violence sociale pour un certain nombre de jeunes. Et la deuxième raison, c'était que l'orientation avait toujours été un peu traitée en périphérie d'un certain nombre de travaux, que ce soit ceux du CESE ou ailleurs, et que la société civile ne s'était pas encore penchée sur ce sujet en tant que tel. Donc il y avait aussi un enjeu à aller creuser cette question de l'orientation, l'orientation comme solution de formation, solution d'insertion professionnelle, etc. Donc c'était un peu ces deux idées de départ qui ont amené le sujet de l'orientation. Et puis on a été regarder un peu plus précisément les déterminismes de l'orientation. Et c'est vrai qu'on a constaté plusieurs choses. La première chose, c'est que l'orientation, c'était quand même un sujet inégalitaire. Aujourd'hui, on voit bien que quand on regarde la représentation des filles et des garçons dans les différentes filières, il y a une forme de distribution qui s'organise avec des filières dites plus féminines, des filières dites plus masculines. Quand on voit, idem selon les catégories sociales des individus, on va avoir une surreprésentation des jeunes issus des catégories sociales les moins favorisées, dans les filières professionnelles par exemple, et inversement dans les filières générales. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui où la manière dont on s'oriente, finalement, illustre un certain nombre d'inégalités qui se sont construites sûrement depuis plus longtemps. Et puis les quelques autres éléments qu'on a identifiés, sur lesquels il nous semblait important d'apporter des réponses, c'est que l'orientation est faite aujourd'hui peut-être de manière trop précoce. C'est-à-dire qu'on demande aux jeunes trop tôt de faire des choix qui vont impacter durablement leur avenir. Et que ces choix-là, en plus de paraître très déterminants pour l'avenir, semblent être un peu figés. C'est-à-dire que le choix qu'on va faire à la fin de la troisième par exemple, finalement, il va nous mettre dans une espèce de silo duquel on ne pourra pas sortir pour plusieurs années. Il va être très déterminant pour la suite de notre parcours. Et donc une orientation qui est inégalitaire, une orientation qui est trop précoce, qui est figée et qui est déterminante, il nous semblait utile de revenir dessus et de travailler à des propositions. La méthode est particulière à plus d'un titre. D'abord, le CESE s'est emparé d'une plateforme citoyenne pour traiter cette question d'orientation qui concerne évidemment tout le monde. Et tout le monde a un avis sur le sujet. Et cette plateforme a permis une large consultation des citoyens qui ont pu contribuer à travers des commentaires, à travers des propositions, à travers des validations d'un certain nombre de propositions qui étaient faites par le Conseil à partir d'un certain nombre de problématiques qui étaient posées, de causes exprimées et de propositions de solutions. Cette plateforme citoyenne s'est matérialisée par un nombre très important de participants, plusieurs milliers, également par le fait que nous avons suggéré, proposé et organisé des ateliers délibératifs qui ont permis à différents groupes, il y a eu six groupes qui se sont réunis dans différents endroits, dans les universités, missions locales, le Conseil académique de la vie lycéenne, pour élaborer une réflexion et formuler des propositions extrêmement concrètes qui nourrissent en quelque sorte cet avis. Autre élément qui a contribué à la particularité de cet avis, c'est que le travail s'est fait en coopération, en collaboration avec d'autres sections, d'autres formations de travail. Dans la mesure où l'orientation est un sujet qui concerne toute la vie, la formation de travail qui relève de l'emploi et du travail s'est emparée aussi de cette question. On sait que dans l'enseignement, dans l'agriculture, il y a un dispositif spécifique et assez original qui existe. On a donc sollicité la section de l'agriculture pour s'emparer de cette question et surtout, élément tout à fait déterminant, on a sollicité la délégation aux droits des femmes et à l'égalité pour traiter plus particulièrement la question du genre et la question qui a trait à tous les stéréotypes de sexe qui font que les inégalités flagrantes existent dans ce domaine de l'orientation. La manière dont on a réfléchi les préconisations, c'est en plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est la question de l'accompagnement. Dans l'accompagnement, on a voulu revenir en grande partie sur la question du parcours à venir, parcours à venir qui accompagne les jeunes de la 6e à la terminale pour les inviter à prendre connaissance du monde professionnel et à commencer à construire leurs projets personnels et professionnels. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, il ne fonctionne pas exactement comme on voudrait et donc on a un certain nombre de préconisations qui portent là-dessus. Une des préconisations, par exemple, c'est aussi de s'attacher à développer des activités qui vont permettre aux jeunes non pas d'avoir une connaissance pointue de chaque métier, mais déjà de développer la connaissance de soi et notamment de développer l'estime de soi, la confiance en soi pour créer aussi les conditions du choix pour les jeunes. Ça, c'est une première idée. Une deuxième idée consiste également, dans cette éducation au choix, à accompagner les jeunes pour éviter les inégalités dont on parlait, notamment les inégalités liées au genre. Par exemple, proposer un parcours aux jeunes qui amène à la délivrance d'une attestation sur l'égalité femmes-hommes qui permettent aux jeunes de comprendre le contexte général des violences sexistes et d'arriver à identifier eux dans leur propre parcours et au moment où ils vont être amenés à faire des choix, y compris des choix d'orientation, quel biais il faut aussi savoir éviter quand on est face à ces choix-là. Donc ça, c'est des exemples de ce qu'on va apporter à travers le parcours à venir. L'autre élément concernant le parcours à venir, c'est de remplacer les fameux stages de troisième qui apparaissent comme souvent un peu délicats à organiser et à utiliser de façon efficace, les remplacer par des périodes de découverte des métiers, des formations, dès la quatrième jusqu'au premier cycle universitaire, de façon à ce que chaque jeune puisse découvrir des univers, des horizons différents, y compris sur des domaines professionnels qui ne sont pas du tout en lien avec la formation qu'il est en train de suivre, mais dans cet objectif de favoriser la découverte des univers professionnels et des métiers. Et c'est un élément tout à fait important et qui doit nourrir en quelque sorte le parcours à venir à travers aussi le dispositif de recueil, de données, d'informations qu'il pourra élaborer. On peut évoquer également l'ensemble des partenariats qui existent déjà pour un certain nombre d'entre eux, mais à titre d'expérience, d'expérimentation, et qui nourrissent la relation entre le monde de l'école et le monde professionnel. Le monde des entreprises, mais aussi de l'économie sociale et solidaire, de la fonction publique, de façon à ce que, à travers des opérations de mentorat, de tutorat, de découverte à travers les pairs, et bien que ces univers parallèles, que sont l'école et le monde professionnel, puissent se rejoindre et ne plus devenir parallèles, mais s'imbriquer à travers des découvertes et une véritable connaissance mutuelle des univers. Le deuxième grand thème des préconisations, c'est la question du parcours et de la construction d'un véritable parcours d'orientation. C'est un enjeu important, mais du coup, ça se définit également et c'est ce qu'on s'est attaché à faire. Un parcours d'orientation, c'est déjà arriver à créer un environnement qui permette le choix et le rechoix. La première chose qu'on s'est posée comme question, c'est qu'on s'est dit que l'orientation est trop précoce, on demande à faire des choix trop spécifiques, trop tôt, comment on va donner du temps aux jeunes pour pouvoir, à son propre rythme, évoluer dans son parcours d'orientation. Et pour ça, on propose de décaler ce palier de l'orientation qui est aujourd'hui situé à la fin de la troisième pour tous les jeunes qui souhaitent aller vers une formation qui aboutisse au baccalauréat et de constituer une seconde qui soit une seconde qui soit utile justement pour déterminer ses choix, que ce soit vers la voie générale, technologique ou professionnelle. Cette seconde qui rassemblerait donc les voies générales, technologiques et professionnelles doit être complètement repensée et permettre de découvrir l'ensemble de ces univers, notamment par des modules de découverte professionnelle en partenariat avec les lycées professionnels ou les CFA par exemple. Donc il y a cette idée-là que va se constituer un an, une année qui va permettre de prendre un peu plus de temps pour faire ces choix d'orientation. La question du temps, on la pose également dans la progressivité de la formation. Plus on se spécialise progressivement, plus on peut adapter son parcours d'orientation. Et puis on souhaite aussi que puissent être institués des temps de pause volontaires que chaque jeune pourrait prendre pour contribuer aussi à alimenter son parcours personnel, professionnel. Et donc c'est ces fameuses années de césure qui doivent être reconnues, accompagnées aussi, puisque quand on n'a pas forcément les moyens de prendre une année pour s'arrêter, il faut qu'on puisse accompagner ces jeunes-là, y compris par des aides. Donc voilà, il y a ces idées qu'on propose pour donner du temps aux jeunes. Le troisième axe des préconisations, c'est autour de l'insertion professionnelle. Donc à travers d'une part une mise en relation plus forte, encore une fois, entre l'école et le monde professionnel, à travers la possibilité pour des enseignants d'exercer une partie de leur activité dans une entreprise par exemple, ou à des salariés d'une entreprise, d'intervenir de façon récurrente dans un établissement scolaire pour favoriser la relation école-entreprise et monde professionnel. Ce que l'on propose également, c'est que l'ensemble des diplômes et des certifications puissent être connectés, puissent disposer d'équivalence, de façon à ce que, dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, une personne puisse débuter un parcours professionnel, certifiant, et puis le poursuivre quelques années plus tard à travers une certification qu'il pourra acquérir via la formation professionnelle. On propose également que l'ensemble des personnels de l'éducation nationale soient informés, soient formés au conseil en évolution professionnelle qui va être un élément moteur du développement de la formation continue dans ce pays. On propose également que les jeunes bénéficient d'un dispositif de soutien à la mobilité et qu'ils puissent bénéficier d'une structure, d'un accueil où ils pourront connaître leurs droits, connaître les aides auxquelles ils peuvent prétendre et être renseignés sur toutes les démarches de formation, de métier, d'alternance qui peuvent se développer, y compris à travers un dispositif mobile qui pourrait être un bus de la mobilité qui circulerait dans les campagnes ou dans les cités pour permettre d'entrer en contact avec la jeunesse.